Le gouvernement, c'est du bonnet blanc, blanc bonnet, ça ne nous intéresse pas. D'abord, par le nombre, il y a de la violation de l'accord de la 16e, par le nombre des ministres. Il est prévu dans l'accord de la 16e, pas au-delà des 54 ministres. Nous sommes au nombre des 5 à 9. Et si vous regardez bien ces gouvernements, ce ne sont que des ventrientes. Les mêmes personnes qui reviennent dans des gouvernements, quel que soit le changement de la tête qui conduit ces gouvernements, nous estimons que ce gouvernement a été formé en violation de tous les principes, en violation de l'accord de la 16e, ça ne nous intéresse pas. Et c'est un gouvernement des ventriotes, c'est un peu ça. Parce que vous parlez de la violation. Le ministre a été nommé en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord de la 16e. Nous, nous sommes derrière cet accord, nous avons éveillé pour ça. Pour que le peuple aille, pour que le peuple vive en paix, il faudrait qu'il y ait une application intégrale de cet accord. Pensez-vous que cette application aura lieu ? Nous avons cet espoir, puisque nous sommes un pays de droits, nous devons respecter les textes qui nous régissent. Et c'est si aujourd'hui, M. Kabil Assebi, chef de l'État de l'État de l'État de l'État du Congo, c'est grâce à cet accord qui lui a donné la légitimité. C'est un peu ça. Pensez-vous que si l'accord n'est pas ? L'article 64 à l'État 1er, qui est prévu dans la Constitution, de faire échec à tout celui qui veut s'accaparer du pouvoir, de force, soit un groupe de gens. Vous comprendrez avec moi, c'est un groupe de gens qui est en train de prendre ce pays en otage. Ce pays appartient à nous tous. Le pays appartient à toi, journaliste, à Mohamed Sanville, à tout le monde. Nous avons le droit de jouir à la richesse de ce pays. Mais vous comprendrez avec moi, c'est un groupe d'individus qui est en train de prendre ce pays en otage pour des intérêts individuels, des intérêts matriotes. Là, nous n'accepterons pas. Vous comprendrez avec moi, M. Collidor, comment est-ce que notre monnaie est en train de dégringoler ? Vous comprendrez avec moi comment est-ce que la population est en train de coupir dans une misère très profonde ? Et vous acceptez que nous puissions progresser de cette manière ? Là, je dis non. Nul part dans ce monde, un pays fonctionne avec un crédit provisoire pendant autant de mois. C'est incompréhensible. Je vous remercie, M. Je vous remercie.